L'éco-plastique est une entreprise que je gère depuis maintenant 14 ans. On exploite un site industriel de 14 000 m2. Nous traitons environ 12 000 tonnes de plastique souillé par an, donc deux plastiques, la famille des polyéthylènes et la famille des polypropylènes. Le bouchon fait partie de cette famille de plastique. Ces bouchons, nous les stockons et quand il y a une quantité suffisante, on va les traiter. C'est-à-dire qu'on va reprendre cette partie vrac, les amener sur une ligne. Il y aura différentes phases de broyage, de lavage, d'épuration par flottaison, par d'autres systèmes, etc. Au bout de tout ça, on sortira le produit sous deux formes. Soit sous la forme de la paillette, simplement broyé, lavé, propre et sec. Et directement utilisable par un industriel. Pour des industriels qui ont besoin d'une qualité un petit peu plus fine encore, on ira jusqu'à la réextrusion, c'est-à-dire qu'on va remettre le plastique en pâte. Nous allons le filtrer et refaire des billes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Avec nos bouchons, pour une fois, l'industriel fait aussi place un petit peu à l'homme. Et c'est quand même toujours intéressant de participer à une opération où on sait que derrière ce recyclage, on a d'abord un geste civique, ce qui n'est déjà pas si mal dans notre époque. Et puis on a aussi une aide vers le handicap. Et ça, ce n'est peut-être pas à négliger non plus. Donc, bravo Bouchon 276. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501